Regardez ça ! One Piece ! Naruto ! Je sais pas quoi d'autre ! Je suis pas un grand spécialiste en animé, excusez-moi. Mais alors, un truc dont je suis sûr, c'est qu'aucun de ces personnages n'a de rapport avec ce qu'est réellement cet objet. Cet objet, c'est un pendentif en forme de Triforce. Il est pas mal fait en plus, on devrait sortir de l'emballage, si j'y arrive. Putain, qu'est-ce que c'est que ces emballages, bordel ? J'aurais dû garder le couteau Batman. Ouais, donc voilà. C'est pas si mal que ça. Regardez-moi ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. On va carrément enlever ce machin. Hop là ! Donc, le fer noir est un peu bizarre, parce qu'il y a une sorte de petite chaînette, comme ça, dont je comprends pas trop bien l'utilité. Ouais, non, franchement, je vois pas. À part aller s'en mêler dans le reste, ça sert à rien. Mais le pendentif en lui-même, il est plutôt classe, avec un faux effet patiné, bronze, très joli. C'est du métal, c'est pas du plastique. Et puis, à l'arrière, c'est marqué Zelda. Voilà. C'est pas marqué The Legend of Zelda, ou Zelda Ocarina of Time, ou je sais pas quoi. C'est juste marqué Zelda. Voilà. Et clairement, ça a été gravé à l'arrache. Puisque, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, l'aspect granuleux disparaît au niveau du logo. Pourquoi pas, hein ? Voilà. Donc, si vous aviez envie d'un pendentif Zelda de contrefaçon pas cher, vous savez où le trouver, maintenant. Bel objet ! Je crois que je vais le mettre quelque part dans ma petite déco. C'est tout pour aujourd'hui.